... Merci beaucoup, M. le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de me donner la parole et de me permettre de venir vers vous pour vous donner ma version et mon retour sur les recommandations de la Cour des comptes parce que ce rapport qui, je le précise, a nécessité plus de 300 heures de travail pour les personnels de l'Agence. Malheureusement, on comporte encore pas mal d'inexectitudes que je voudrais rectifier ici. Je vous ai envoyé hier la réponse qu'on avait faite à la Cour en novembre, mais je vais essayer de vous donner les réponses les plus claires possibles. Évidemment, je serai à disposition pour vous répondre à vos questions. Je voudrais d'abord revenir sur une des critiques majeures de la Cour concernant l'atteinte de nos objectifs sur les deux plans, enfin les plans dont l'Agence a la charge du pilotage. Je voudrais rappeler quand même que ce n'est pas l'Agence qui fixe ces objectifs, c'est le ministère, c'est le ministre, et que ça répond à des objectifs de santé publique et des objectifs politiques. Donc après, c'est déjà important de rappeler cet élément-là. Je vous rappelle déjà que le précédent COP avait été évalué par l'IGAS qui avait déjà écrit dans son rapport que de toute façon, une partie des objectifs n'étaient pas atteignables, parce qu'ils étaient effectivement très ambitieux, mais ils répondaient à un objectif politique, mais ils ne correspondaient pas forcément à une capacité à faire du système de soins pour pouvoir y répondre. C'est pour ça que nous avons fixé des courbes de croissance. Plutôt que de donner un objectif fixé, on a proposé des courbes de croissance. On va y revenir. Je vais vous présenter les chiffres 2023 qui ont été rendus publics hier, pour vous dire que nous sommes dans les couleurs de croissance, et qui permettent effectivement d'ajuster et d'avoir des objectifs qui soient dans un cadre un petit peu encadré. Je voudrais surtout vous rappeler qu'une grande partie de ces objectifs ne dépendent pas directement de l'agence, mais des établissements de santé. Je pense que vous êtes tous au courant de la crise assez grave que traverse l'hôpital actuellement. Suite à une crise Covid, le rapport de la Cour ne mentionne pas une seule fois dans son rapport l'impact de la crise Covid, qui a désorganisé énormément l'hôpital, non seulement en termes d'organisation des filières, mais aussi qui a, vous le savez, conduit après à un départ de beaucoup de personnel, ce qui ne permet pas actuellement à beaucoup de CHU de fonctionner à capacité maximale. Une partie des blocs sont fermés, une partie des lits de soins critiques sont fermés, malgré la volonté des médecins et des directeurs d'établissement. Il faut qu'ils ont entamé une grande politique de recrutement et de réorganisation de l'hôpital, mais ça ne se fait pas facilement. Et vous savez qu'ils n'ont pas encore retrouvé le niveau de chirurgie d'avant-crise, et donc la greffe ne fait pas exception. Voilà. Mais c'était un élément, je pense, de contexte qu'il faut quand même rappeler, parce que ça explique quand même beaucoup de choses, et je tiens quand même à le dire tout de suite, je remercie tous les personnels hospitaliers, malgré leurs tensions et la difficulté qu'ils représentent, d'arriver à se mobiliser encore et maintenant pour atteindre ces objectifs, puisque vous verrez, nous continuons de croître. On n'est pas encore complètement au niveau d'avant-crise, mais on est quand même encore à un niveau très honorable, malgré les difficultés que traverse l'hôpital. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'actuellement, nous faisons la tournée de tous les CHU pour essayer d'analyser avec l'ensemble des directions et des équipes hospitalières les problèmes, parce que les solutions, elles sont locales, elles ne sont pas nationales. Chaque établissement a des problématiques différentes et on essaye de les regarder avec eux. Je n'étais pas plus tard que la semaine dernière à la conférence des DG de CHU pour en discuter avec eux. Et c'est aussi pour ça que nous avons confié aux ARS aussi un pilotage. On s'est énormément rapprochés des ARS. On a désigné, maintenant, il y a des référents dans chaque ARS sur nos sujets. On a organisé une formation au mois de janvier pour les acculturés à nos sujets un peu techniques. Et c'est un réseau qui est en train de bien fonctionner. Donc ça démarre. C'était aussi, il faut le temps que tout ça se mette en place. Et je pense qu'une grande partie des solutions sont au niveau soit régional, soit local. Alors, concernant l'activité de greffe, je vais vous représenter ces chiffres qui sont importants, qu'on a présentés hier. En gros, pour faire simple, on a chaque année, chaque jour, pardon, 23 nouvelles inscriptions sur la liste d'attente de greffe. Ce qui est quand même beaucoup. Et vous voyez que cette courbe, c'est la courbe qui est en bleu foncé, c'est une courbe croissante. Les besoins de santé publique sont croissants sur les besoins de greffe. Chaque jour, on arrive à greffer 15 personnes sur ces 23. Donc ça, c'est la courbe que vous avez en vert. Et vous voyez qu'on est encore... Il y a eu une chute, évidemment, en 2020, mais cette courbe verte est en train de remonter. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a chaque jour 2,3 personnes qui décèdent sur la liste d'attente, faute de greffons. Cette mortalité, c'est la courbe tout en bas, que vous voyez en orange, qui a diminué, ce qui est une bonne nouvelle. Elle reste encore trop importante, mais le nombre de morts sur la liste d'attente a diminué. C'est aussi l'effet Covid. Vous savez que malheureusement, les personnes qui étaient en attente de greffe étaient particulièrement fragiles et ont payé aussi un lourd tribut sur la Covid. Donc on a ce qui veut dire quand même qu'il y a chaque jour presque 6 personnes en plus sur la liste d'attente. Malgré... Voilà. Donc on sait que les besoins, même avec toutes ces greffes qui sont faites, ne permettent pas actuellement de couvrir les besoins. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un effort d'autant plus important. Et on en a absolument bien confiance. Par contre, ce qui se passe, effectivement, c'est le problème de l'opposition. Donc là, je vous ai mis... On en a parlé... J'en ai parlé hier à la conférence de presse. On a un taux d'opposition. Vous savez, c'est l'opposition du défunt rapporté par les familles au moment du prélèvement qui a augmenté l'année dernière. Et on est à 36,1 %, ce qui est bien au-dessus de ce qu'on avait ces dernières années. On ne peut pas... Et vous savez, vous voyez que ce taux d'opposition est très variable selon les régions. Je n'ai pas d'explication toute faite sur le sujet. C'est évidemment multifactoriel. Il y a une partie de déterminants hospitaliers liés au fait que les personnes sont hospitalisées depuis... Dans différents endroits ou de manière assez courte. Ou la relation avec l'équipe, la formation des coordinations sur la bord des proches. Donc tout ça joue. Mais il y a aussi d'autres déterminants, sans doute sociétaux, sociaux, qu'il faut qu'on essaye de creuser, qui expliquent cette augmentation de position. Ça a un impact, évidemment, sur le prélèvement. Regardez aussi ce qui est intéressant. C'est de voir... Je vous ai donné les chiffres de l'année dernière. Là, on a globalement une augmentation du prélèvement en France. On n'a pas de chuté. Mais c'est très variable selon les régions. Vous voyez que, par exemple, l'île de France a totalement décollé en termes de prélèvement. Là où c'était une région où on prélevait assez peu d'organes. On a fait une très forte progression. Et par contre, il y a eu deux régions qui ont beaucoup diminué. C'est Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Et ça, ce n'est pas forcément Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Ce ne sont pas les endroits où il y a le plus d'opposition. C'est très lié à la désorganisation hospitalière. Vous voyez qu'il faut faire attention avant de tirer des conclusions un peu rapides. Il y a été beaucoup de questions aussi dans le rapport de la Cour sur l'hétérogénéité d'accès à la liste d'attente. Je vous ai mis plusieurs moyens de mesurer l'accès des patients à la liste d'attente. On voit aussi que c'est effectivement, là, quand on regarde de manière un peu globale, le taux d'accès d'inscription, c'est très variable. Il y a une autre manière de le calculer. Celle suivante. Voilà, sur l'hétérogénéité d'accès à la liste d'attente. Celle suivante, parce que je vais aller plus vite. Voilà. Ce qui nous intéresse beaucoup, et je pourrais y revenir dans un deuxième temps, c'est non pas regarder seulement l'inscription sur la liste, qui est souvent le critère qui est porté par les associations et par certains professionnels, en montrant qu'il y a des différences régionales. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de regarder depuis le début de la dialyse, parce qu'on a des chiffres sur le RIM, parce que c'est là où il y a une... Vous pouvez être inscrit rapidement sur la liste d'attente et après attendre très longtemps sur la liste d'attente. Ce qui compte, c'est votre accès à la grève. Quand est-ce que vous allez être greffé par rapport au départ de votre maladie et vos besoins ? Et là, on voit que la liste des régions n'est pas la même. Là où il y a un vrai sujet, c'est quand même en Outre-mer, et ça, il faut quand même l'entendre, et dans le nord de la France, qui sont les régions les plus... Et qui cumulent plusieurs... Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a des prévalences de maladies qui sont plus importantes dans ces régions-là. Il y a moins de prélèvements, il y a moins d'offres de soins. Et donc, ce n'est pas forcément une volonté de discriminer ces patients-là, mais c'est un problème multifactoriel auquel on va s'attaquer. Et slide suivante, comment on agit ça ? Donc, nous, on va... Évidemment, la Cour dit qu'on n'a pas assez diffusé les recommandations de l'AHS d'octobre 2015. Je rappelle que l'Agence n'a pas pour mission de faire la promotion des recommandations sur la dialyse. Ce n'est pas notre cœur de nous. On est sur la partie greffe. Mais évidemment, on essaye de travailler avec les équipes là-dessus. On va surtout travailler avec la CNAM dans le futur rapport chargé produit de l'année prochaine sur... On va faire un chapitre consacré à la maladie rénale chronique. Et puis, on a mis en place des outils pour permettre aux profitables de comparer les filières et d'optimiser les prises en charge. Et puis, slide suivante, on a mis en place des scores. Donc, ça, c'est pour la manière de répartir le moins inéquitablement possible le poids de la pénurie d'organes. Slide suivante. Et là, je vous montre juste, pour y revenir, c'est des simulations pour vous montrer qu'on fait appel à des calculs assez savants à l'agence. Donc, ça, c'était le score-cœur. Ça permet de montrer, en gros, qu'avant, on favorisait toujours les patients en supérieure urgence par rapport aux autres patients pour l'accès à la greffe. Mais, évidemment, ces patients en supérieure urgence meurent plus parce qu'ils ont des risques de pathologie au début plus importants. Donc, on a fait changer le score-cœur pour optimiser la durée de vie, la survie pour l'ensemble des patients. Et vous voyez que toutes les courbes se sont baissées. On a baissé la mortalité à la fois, tout en permettant l'accès aux supérieurs urgence, on a diminué aussi la mortalité des patients qui sont greffés dans tous les cas, ce qui permet d'optimiser pour tout le monde l'allocation des greffons. Ça, c'est une illustration du travail d'équité que porte l'agence. Sur la partie greffe d'organes, je vous ai dit, on continue d'augmenter. Donc, vous voyez qu'on a eu une augmentation de 2,5% des greffes l'année dernière. Slide suivante. Juste vous montrer que sur le Rhin, on essaye de diversifier nos sources. Il y a un gros sujet du don du vivant qui est en objectif de 20% dans le plan et on est déjà à 16%. Et les DAC M3 aussi qui ont énormément augmenté. Et ça, là aussi, c'est une très forte mobilisation des équipes pour permettre de développer le munisource et d'augmenter le nombre de greffons disponibles. Tout ça pour vous dire que les objectifs, les courbes de croissance dont je vous parlais, sont, pour l'instant, nous sommes dans les... Vous voyez les petits points rouges. Nous sommes à la fois pour la partie prélèvement et greffe. On est dans les couloirs de croissance. Mais, comme je le disais, je l'ai dit à plusieurs reprises, vous voyez que les courbes s'infléchissent quand même pour les années prochaines. Donc, on a des ambitions assez fortes, ce qui sont des ambitions qui répondent aux besoins de santé publique que vous avez compris, je vous ai montré sur la première slide. Pour autant, derrière, il va falloir mobiliser l'ensemble des établissements, arriver à répondre à tous les problèmes d'organisation de filières, d'accès au bloc opératoire, ce qui n'est pas non plus aussi simple que ça. Un mot sur l'activité tissu qui a aussi fortement augmenté l'année dernière. On est à plus de 11%. Et là, pour le coup, je suis assez en accord avec la Cour sur... Il y a un gros sujet sur les tissus d'organisation des banques de tissus. C'est une des recommandations de la Cour. Et je pense que ça, c'est un des éléments sur lesquels il faut qu'on se penche. Contrairement à ce que dit la Cour, ce n'est pas la NSM qui pilote les banques de tissus. La NSM est chargée de les inspecter. Et elle sera toujours chargée de les inspecter. Il n'y a pas de changement là-dessus. Mais personne ne les pilote, en fait, plutôt. C'est plutôt ça, le sujet. Et donc, effectivement, c'est une des recommandations sur lesquelles on va se pencher pour essayer de comprendre leur sujet. Quelques mots sur la partie CSH. Donc ça, je vous ai mis, en gros, on a 2000 greffes à peu près de moelle osseuse par an en France. En vert, vous avez les greffes non apparentées, donc celles dont on s'occupe à l'agence. Et en bleu, les greffes apparentées, donc c'est ça, ce qui n'est pas non plus du ressort de l'agence, mais qu'on essaye de comptabiliser, qui sont gérées au sein des services. Slide suivante. Il y a eu, voilà, vous dire que c'est une activité qui monte beaucoup. Donc nous, on s'occupe d'aller chercher des patients, vous savez, des donneurs à l'étranger ou en France pour pouvoir trouver la meilleure compatibilité pour les patients. On est dans une activité assez en forte croissance. C'est vrai qu'on a 90% des personnes qui sont greffées avec des patients non apparentés qui viennent de l'étranger. Donc je vais y revenir. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de patients français qui sont maintenant prélevés pour des patients internationaux. Ça se fait dans les deux sens parce qu'évidemment, on est à une augmentation où on est de plus de 54% des donneurs français qui ont été sollicités pour des patients internationaux, ce qui est du jamais vu et qui montre la qualité aussi du registre français. Un registre qui sait, aussi une des critiques de la Cour qui trouvait qu'on ne s'est pas assez masculinisés. Je rappelle quand même, on a fait effectivement un travail très important de changement de communication en faisant appel à des stratégies d'influence de marketing ethnique parce qu'il faut qu'on y recherche des hommes issus de la diversité, ce qui n'est pas si simple que ça à toucher. Je voudrais rappeler qu'on commence à voir les premiers résultats parce qu'on est passé de 24% d'hommes inscrits en 2021 à maintenant plus de 36% d'hommes inscrits en 2023. Donc on voit qu'en deux ans, on a quand même inversé la tendance et sachant que de manière générale, on a beaucoup plus de mal à avoir des hommes. On a aussi plus de mal à avoir des hommes, je vais y revenir sur les dons de gamètes aussi, c'est une réalité, les femmes sont plus généreuses mais on cherche énormément à aller chercher ces publics avec les difficultés qu'on connaît. Je voudrais revenir sur l'intermédiation parce que ça, c'est quand même une des grosses erreurs de la Cour et je suis désolée d'insister là-dessus. La Cour n'a pas compris ce que c'était que l'activité d'intermédiation de l'agence. L'intermédiation, c'est en fait, quand on va acheter, l'agence ne fait que passe-plat. On représente 45%, certes, cette activité représente 45% de notre budget mais ce n'est pas un budget, c'est un budget qu'à la fois nous, on achète à l'étranger et on revend aux établissements. C'est neutre pour l'agence. On est juste une activité un peu de courtier pour les établissements, pour faciliter le travail des établissements, pour aller acheter des devises à l'étranger. C'est nous qui faisons cette activité pour faciliter le travail des établissements mais c'est absolument neutre financièrement, ça ne coûte pas, ce n'est pas parce qu'on baisserait cette activité qu'on aurait plus de marge de manœuvre. C'est une activité qui est égale pour l'agence et donc c'est un sujet pour moi très étonnant ce qu'on a essayé de le rappeler et de l'expliquer à la Cour mais visiblement ça n'avait pas encore été bien compris. Je rappelle qu'acheter des greffons à l'étranger, c'est tout à fait, parce que c'est une des questions qui a été posée à la Cour, est tout à fait éthique. Ce ne sont pas des greffons qui sont achetés à des donneurs. Quand vous achetez le coût d'un greffon, ça représente le coût de son prélèvement, de sa préparation, de son typage, de sa conservation, de son transport. Nous-mêmes, nous vendons nos greffons alors qu'ils sont issus d'un don anonyme et gratuit. Mais par contre, un greffon, les greffons français sont un peu moins chers, on est à 12 000 euros nos greffons quand on les vend à l'étranger, ils sont plutôt de l'ordre d'un peu plus de 20 000 euros dans les registres européens. Donc on va dire revoir, c'est un de mes objectifs pour 2024, on va essayer de revoir le prix de vente de ces greffons parce que ce sera de l'argent non pas pour l'agence, j'insiste, mais pour les établissements de santé parce que de même que les greffons qu'on vend à l'étranger, on répercute cette argent sur les établissements de santé, ce n'est pas une marge pour l'agence. D'accord ? Je pense que c'est important de vous, parce qu'il y a eu quand même des erreurs qui ont été dites sur le sujet. Slide suivante. Slide suivante. Donc vas-y, encore après, ce que je vous laisserai, ce que je voudrais aussi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur la critique qui est faite par la Cour du fait que notre... Pourquoi on est aussi dépendant de l'étranger ? D'abord, c'est quelque chose de général. C'est-à-dire que c'est un réseau mondial, il y a ses 73 registres et encore une fois, les registres étrangers font aussi appel aux registres français. Enfin voilà, c'est bijectif, c'est dans les deux sens. Pourquoi pas de dire qu'on voudrait augmenter notre registre pour acheter moins à l'étranger parce que finalement, nos coûts sont peut-être un peu moins chers à l'unité, notre coût de production. Mais encore faut-il de calculer combien ça nous coûterait d'augmenter ce registre parce que c'est une critique qui est facilement faite. J'aurais bien aimé que la Cour chiffre cette augmentation. C'est une plus-value intéressante pour nous. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Donc moi, je vais vous le faire parce que je l'ai essayé de le faire de manière un petit peu rapide. Mais en gros, nous, on a chiffré qu'un doublement de notre registre, on est à peu près à 400 000 donneurs actuellement, donc passer à 800 000 donneurs. Ça nous coûterait à minima 100 millions d'euros. À minima. Parce qu'en fait, ça coûte cher de recruter des donneurs. C'est des campagnes de com', c'est de la disponibilité de personnel pour accueillir dans les établissements de santé, c'est du typage, c'est de la conservation, c'est du classement, c'est des archives, c'est de l'entretien du registre. Vous savez qu'en moyenne, on est contacté 8 ans après son inscription sur le registre. Donc il faut entretenir les donneurs pour être sûr qu'ils soient présents le jour. Donc tout ça a un coût, un coût assez massif. Donc ce n'est pas rien. Moi, si on me donne cet argent-là, pourquoi pas ? Mais est-ce que c'est rentable ? Parce qu'en plus, ce n'est pas parce que vous doublez votre registre que vous allez trouver dans ce doublement tous les patients qu'il faut pour les patients français. Parce que l'objectif, c'est d'avoir toujours la meilleure typologie pour le patient, dans l'intérêt du patient. Et on sait que même les pays qui ont, les Allemands qui ont un registre de 7 millions de personnes, ils importent des greffons. Voilà. Donc ça ne nous rendrait pas indépendants vis-à-vis de l'étranger. Donc je ne pense pas que sur le plan stratégique, ce soit forcément le plus utile pour nous. Mais voilà, encore une fois, c'est des choses qu'il faut revoir. Mais c'est vrai que même quand vous avez des appels aux dons, l'année dernière, quand il y avait eu l'appel aux dons du petit Joseph, par exemple, le FS n'était pas en capacité de faire tous les typages de ces nouveaux appels aux dons. Donc si vous voulez doubler, ça demande des capacités d'embaucher des gens dans les CHU. Enfin voilà, il faut les trouver. Enfin, on en revient toujours à la même chose, c'est que tout ça ne se fait pas facilement et simplement. Donc tout ça a un coût avec un risque et donc c'est ce risque-là qu'il faut peser avant de dire on est dépendant. Voilà, je pense que c'était important de vous redonner cet exemple-là. Slide suivante, voilà, et ça j'y reviendrai. Dernier point, parce qu'après, je ne voudrais pas être tronc, je voudrais pouvoir répondre à vos questions. Sur la partie de tout ce qui est AMP, qui est un sujet qui nous a beaucoup mobilisé ces derniers temps, je vous rappelais qu'on a une demande qui a été multipliée par 8 depuis le vote de la loi, donc une demande très forte, celle suivante, avec donc maintenant forcément qui commence à se répercher, c'est-à-dire qu'il y a les demandes de rendez-vous après les premières consultations, les premières tentatives qui commencent à augmenter. Les âges, nous avons regardé ça parce que c'était une des questions que vous m'aviez posées l'année dernière avant de prendre mes fonctions, on a commencé à regarder les âges des personnes pour la première consultation, vous voyez que c'est majoritairement dans les femmes non mariées des femmes plutôt âgées qui ont plutôt autour de 25, enfin après 30 ans, donc c'est plutôt en fin de période de procréation possible, ce qui est assez logique en fait, c'est des personnes qui viennent en vacances, elles n'ont pas pu faire des enfants de manière plus classique. Non, non, pardon, c'est après 34 ans en fait, les jaunes et bleus, voilà, c'est après 34 ans. Il manque la légende, merci. Et par contre, vous voyez que par contre les couples de femmes, elles sont un peu plus jeunes, voilà, donc c'est intéressant de voir que ça, voilà, ça peut correspondre en fait à des parcours plus classiques. pour autant, vous voyez que dans les femmes non mariées, il y a quand même 6%, enfin même 7% de jeunes femmes qui ont moins de 29 ans et donc 1% moins de 25 ans, c'est pas rien, voilà, ça peut paraître faible mais c'est quand même pas rien et donc c'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Les délais sont, comme vous le savez, ce sont pas mal augmentés, on est à 16 mois dans les dernières, en gros, en moyenne sur la France et puis sur l'autoconservation également, il y a eu une très forte demande avec des délais surtout qui ont explosé côté Île-de-France. Bon là, les derniers chiffres qu'on a, c'est 14 mois en Île-de-France, je pense que ce chiffre est très sous-estimé parce que beaucoup de jeunes femmes vont à l'étranger en fait, ce que nous disent les centres d'Île-de-France c'est qu'ils les envoient très vite dès qu'elles arrivent un peu en limite d'âge, elles vont directement à l'étranger donc ça fausse un petit peu ces statistiques. Voilà, et l'âge aussi, là aussi, sans beaucoup de surprises, c'est plutôt des jeunes filles qui vont, enfin des jeunes femmes qui ont entre 35 et 37 ans en grande majorité qui ont recours à l'autoconservation donc qui correspond à leurs besoins. Voilà, donc en fait, pour la partie, juste pour le sujet de délai, il y a toute l'énorme question qui est de l'ouverture au privé, vous savez, qui est toujours, le Sénat et le Parlement dans son ensemble n'avaient pas souhaité ouvrir ces activités au privé, donc c'est une question qui revient très régulièrement parce qu'effectivement, notamment sur l'autoconservation, on voit qu'on arrive, enfin les coupes, malgré l'augmentation et la descente qui ont été ouvertes en Ile-de-France, on a quand même beaucoup de mal à absorber cette demande et on peut se poser la question de se dire sur une activité, je ne pense pas sur la partie don, parce que dès qu'on est sur une logique de don, je pense qu'il faut être quand même très prudent, mais sur la partie autoconservation à des fins personnelles, c'est vrai que comme 50% de l'offre de l'AMP en France est dans le privé, ben voilà, ça prend une tension et c'est vrai que ça crée des disparités entre celles qui peuvent aller à l'étranger et celles qui ne peuvent pas. Voilà, je suis prête à répondre à toutes vos questions parce que j'ai beaucoup d'autres choses encore à vous dire, mais voilà, je pense qu'on l'abordera dans les questions. Merci Madame la Directrice pour cette présentation et les premières réponses. Alors, je vais vous poser trois questions et après on va ouvrir le débat. Je vais revenir finalement sur le dernier point que vous avez présenté concernant l'assistance médicale à la procréation. Donc, la Cour décrit notamment dans ce rapport une situation de mise sous tension et elle établit notamment deux recommandations. La première, c'est de mettre en place un registre national de gestion des gamètes et des embryons pour pouvoir mutualiser les stocks, ce qui suppose le déploiement d'un système d'information partagé entre les centres et définir des règles de gestion des listes d'attente et de prélèvement pour l'autoconservation des ovocytes en dehors de tout motif médical. Dans quelles conditions et à quelle échéance ces recommandations vous paraissent-elles pouvoir être mises en oeuvre notamment dans le débat que vous évoquez en parallèle du questionnement vis-à-vis du privé. Deuxième sujet, vous l'avez évoqué, les objectifs finalement sont des objectifs qui sont proposés par le gouvernement et donc ils ont été clairement fixés pour la COP 2022-2026. La Cour nous indique le décalage entre la réalité et les objectifs. Est-ce que vous pensez que finalement à mi-chemin on devrait revoir ces objectifs ou non par rapport notamment aux remarques qu'ont été faites de la Cour qui pointent du doigt c'est finalement le décalage ? Vous avez parlé vous de couloir elle parle d'objectif bon voilà comment vous positionnez ? Et puis le troisième point ça concerne plutôt globalement la communication. On sait que pour minimiser la politique du don que ce soit d'organes de tissus ou de gamètes on évoque souvent la nécessité d'améliorer la visibilité des institutions en charge de ces politiques par des actions de communication plus larges. Pensez-vous justement que la communication pourrait conduire à une augmentation substantielle du nombre de dons et le problème n'est-il pas aussi culturel ? On l'a évoqué le modèle du don français repose sur l'anonymat le consentement la non-rémunération est-ce qu'il ne trouve pas ses limites en sachant qu'en parallèle parfois on peut être amené à acheter bénéficier finalement de dons à l'étranger qui eux-mêmes peuvent être éventuellement rémunérés donc comment vous voyez cette opération-là et peut-être une idée c'est est-ce que ce n'est pas l'occasion notamment d'avoir une communication commune avec l'agence française du sang avec les EFS sur le territoire puisqu'ils sont dans la même logique quelque part de mobilisation de bénévoles notamment et avec une ramification un peu partout en France. Voilà les trois premières questions madame la directrice. Je vous laisse répondre. Alors merci beaucoup de questions qui me permettent de répondre sur des points sur lesquels je n'ai pas encore eu l'occasion de venir. Alors effectivement sur le besoin en gamètes pour l'instant on est on est en autosuffisant sur la partie spermatozoïde on ne l'est pas sur la partie ovocytes on n'a pas assez de donneuses d'ovocytes pour répondre aux besoins on est sur des délais de plus de deux ans quand vous avez une AMP avec don d'ovocytes et ça c'est vrai que c'est un sujet c'est aussi parce que donc il n'y a pas assez de donneuses c'est vrai que c'est quand même très engageant pour les jeunes femmes qui ont même si elles ont une neutralité financière on a permis une prise en charge à 100% par l'assurance maladie ou autre mais malgré tout c'est quand même très engageant et c'est vrai qu'on n'a pas aussi un système de soins qui est très adapté aux disponibilités de ces jeunes femmes actives ça aussi c'est-à-dire que faire un rendez-vous à 11h du matin quand vous travaillez et que vous faites ça pour faire un don il faudrait qu'on organise aussi les choses ce qui n'est pas si simple parce qu'on revient au sujet RH de l'hôpital sur la partie spermatozoïde on avait des stocks importants par contre ils étaient extrêmement hétérogènes ils sont gérés dans chaque séco c'est-à-dire que vous avez des régions qui avaient des gros stocks et d'autres pas du tout et effectivement il n'y a pas de système d'information centralisé donc vous savez que là on a jusqu'au fin mars 2025 pour utiliser les anciens stocks pour ne pas détruire l'objectif c'est d'optimiser au maximum les stocks pour d'abord respecter les donneurs on a besoin de tous ces stocks là donc on est en train d'organiser une mutualisation je vais y revenir pour que les centres qui ont pas mal de stocks puissent faire bénéficier les premiers départs vont avoir lieu là immidement c'est donc dans les 15 prochains jours mais à l'occasion de cette mutualisation on s'est rendu compte que les systèmes d'information et les pratiques étaient extrêmement diverses selon les séquences et donc effectivement on va devoir mettre en place si on veut continuer cette activité parce que malheureusement actuellement les nouveaux stocks ne se reconstituent pas de manière homogène sur le territoire donc on risque d'avoir non seulement aussi une hétérogénéé d'accès à l'AMP avec dons de sperme sur le territoire et en plus de toute façon sans doute on a un risque de pénurie on n'a pas encore assez de donneurs pour répondre même si les donneurs n'ont pas fléchi ils n'ont pas suffisamment augmenté actuellement pour répondre à la demande qui est là donc on va devoir sans doute continuer à organiser ce système d'information donc on y travaille à l'agence pour l'instant c'est pas une mission de l'agence donc on va voir si on commence à la mettre en oeuvre avec l'accord du ministère mais effectivement il faudra que ce soit un système d'information qui soit très interopérable parce que chaque Sécos a déjà son système d'information donc il faut qu'on trouve quelque chose qui ne les oblige pas à ressaisir dans un nouveau système qui permette une traçabilité aussi des gamètes parce que c'est assez compliqué c'est dès que vous avez commencé à faire un parcours avec un donneur vous savez qu'on limite à 10 enfants par donneur donc il faut attendre avant de pouvoir savoir si on utilise encore et on peut réutiliser encore d'autres gamètes de ce donneur il faut avoir l'issue de toutes les tentatives qui sont faites avec lui donc il y a tout un système un peu compliqué à gérer et donc il va falloir qu'on mette en place ça on va y travailler sans doute ça mettra je pense quand même au moins 18 mois à être mis en oeuvre au moins avec des financements nécessaires pour autant ce n'est pas impossible qu'on ne soit pas en autosuffisance comme je vous l'ai dit donc on va faire des communications je vais y revenir parce qu'effectivement on a commencé à faire des campagnes sur les dons de gamètes c'est encore des campagnes très récentes ça j'insiste parce que la cour aussi disait qu'il y avait seulement 18% de connaissance de la loi sur les dons de gamètes mais ça fait seulement 2-3 ans qu'on en fait donc vous ne pouvez pas demander aussi à arriver à avoir une connaissance parfaite de la loi en quelques années seulement et puis il faut bien savoir qu'en communication soit vous travaillez sur la notoriété soit vous travaillez sur l'efficacité et vous ne pouvez pas faire connaître la loi ou faire inciter les gens aux dons il faut choisir ses objectifs de communication et donc à chaque fois qu'on développe la notoriété on baisse l'efficacité et si on augmente l'efficacité on baisse la notoriété donc il faut choisir aussi ces critères de mesure donc sur la partie gamètes pour terminer sur la partie gamètes je pense qu'il sera possible aussi d'importer des gamètes c'est une des questions qui a été posée aussi à votre commission il y a 15 jours je rappelle qu'actuellement quelqu'un disait qu'il faudrait lever les blocages il n'y a aucun blocage l'importation des gamètes est possible en France il n'y a aucune limitation ça se fait déjà pour des patients qui ont commencé un parcours de PM1 à l'étranger avec des donneurs et qui veulent continuer pour un deuxième ou un troisième enfant avec ce même donneur et bien ça se fait déjà et donc il n'y a aucun blocage voilà je vous le dis donc après c'est est-ce qu'on veut le faire et voilà après c'est un choix politique mais ce n'est pas un blocage administratif et législatif c'est important aussi de le dire pour revoir les objectifs sur la question concernant les objectifs alors la cour critiquait l'atteinte des objectifs du précédent plan ce n'était pas un couloir de croissance c'était un chiffre absolu c'est pour ça qu'on a mis en place des couloirs de croissance comme pour reprendre un peu la logique des enfants qui grandissent vous voyez qu'il y a des enfants qui ne grandissent pas au même moment et à la même vitesse mais pour autant ils arrivent à l'âge adulte avec une taille normale donc c'était un peu l'esprit de ces couloirs de croissance je ne pense pas qu'il faille les revoir parce qu'encore une fois ils représentent d'abord c'est pas moi qui décide mais ils représentent une ambition politique et une réponse à des besoins de santé publique donc je pense que c'est important qu'on ait tous en tête à quoi quel est notre objectif qu'on doit atteindre pour répondre aux attentes des patients après si on n'y arrive pas on expliquera comme je vous l'ai dit il y a un sujet de la gestion et de l'organisation des hôpitaux sur lequel on travaille avec eux mais il faut aussi comprendre que c'est un sujet compliqué qui n'est pas donc moi je serais plutôt prudente parce que c'est important et en plus on voit qu'on est quand même en train pour l'instant on est dans les je précise qu'on est quand même dans les couloirs de croissance actuellement donc il ne faut pas non plus désespérer il faut plutôt encourager les établissements et encourager les familles valoriser ce don valoriser parce qu'on voit bien qu'il y a un problème aussi de valorisation de ces activités au sein des établissements pour finir sur la communication il faut distinguer parce qu'il y avait beaucoup de mélanges aussi dans le discours de la cour sur les différents types de communication il y a la communication sur l'organe tissu et la communication sur la partie CSH parce que vous parliez de l'EFS ça c'est effectivement c'est ce que je vous ai dit sur la partie CSH là on a besoin d'hommes et d'hommes jeunes issus de la diversité c'est sur les cellules sous-schématopoïtiques c'est pas sur les organes les organes on prend tout le monde non mais je pense que ça aussi c'est important de clarifier on prend tout le monde aussi sur les CSH mais on préfère parce que les hématologues préfèrent prélever des hommes ils prélèvent à 70% des hommes parce que ça donne des meilleurs résultats parce que chez les femmes il y a des immunisations avec les grossesses de la moelle et donc ça donne des meilleurs résultats médicaux donc sur la que je vous ai déjà dit sur la partie CSH on a commencé à travailler à un marketing très local dans la canne des quartiers on va dans les marketing ethnique qui est fait dans certaines aussi par certaines boîtes privées quand ils ont besoin de toucher un public et on commence à voir effectivement on a joué sur la qualité le profil des personnes et pas sur la quantité de personnes inscrites donc ça peut c'est un choix de politique parce que c'est vrai que ça correspond aux attentes des hématologues et comme je vous dis on a réussi à passer en l'espace de deux ans de 24 à 36% d'hommes inscrits ce qui est quand même un virage qui ne s'était jamais vu jusqu'à présent par contre pour la partie organe tissu là aussi je voudrais revenir sur le sujet de la communication ce n'est pas parce que c'est vrai qu'on dit la communication ne sert à rien on a baissé les bras c'est pas vrai c'est pas vrai du tout on a fait vraiment un travail très fort de communication sauf que c'est une communication difficile parce qu'il faut toucher tout le monde c'est très rare en communication que vous ayez arrivé à toucher toute une population parce qu'on est tous donneurs tous receveurs nous on a un budget en gros de 2 millions d'euros par an pour nos communications le mois sans tabac c'est minimum 10 millions d'euros par an Nutella 150 millions d'euros par an voilà donc et toutes ces même mois sans tabac vous ne touchez pas toute la population sans vous toucher les fumeurs nous on touche toute la population donc je rappelle juste qu'il y a des efforts qui sont faits donc après il y a des choix qui sont faits en termes d'organisation mais on a par exemple essayé de toucher les jeunes l'année dernière je ne sais pas si vous aviez vu la petite mini-série qu'on a fait sur TikTok qui s'appelle Les organes qui a été vue 12 millions de fois ça veut dire qu'en peu près un tiers de la population des jeunes de moins de 25 ans a vu cette mini-série et donc là on agit sur l'avenir on essaye aussi voilà d'arriver à avoir une stratégie d'influence de dire parlez-en parce que je rappelle que globalement les baromètres qu'on a rendus publics hier 80% des français sont toujours d'accord avec le fait de donner leurs organes donc ça veut dire qu'on devrait avoir 20% d'opposition et non pas 36 le problème c'est que les gens n'en ont pas parlé avec leurs proches voilà et donc après c'est pas le problème de la connaissance de la loi c'est pas ça le sujet maintenant tout le monde connaît la loi et moi je ne cherche pas à convaincre les indécis je cherche à ce que les gens qui sont d'accord le disent à leur famille parce que quand vous avez une personne qui vous dit je suis d'accord avec le don de mes organes après la mort c'est très rare que les familles ne respectent pas la volonté d'un défunt mais par contre il faut l'avoir exprimé clairement et ce qu'on voit c'est que quand les gens ne savent pas ils doutent et du coup ils ont une attitude prudentielle sur le sujet donc ça je pense que c'est important et c'est pour ça qu'on retravaille sur ce sujet je voudrais juste en profiter pour parler par exemple c'est un sujet qui n'est pas si simple il faut arriver à en parler de manière banale là il y a un film qui va sortir très prochainement qui s'appelle Revivre un film de Karim Dridi qui parle justement de la grève chez des jeunes c'est un documentaire extraordinaire qui a été tourné à la Timone sur la grève c'est le point de vue des parents qui attendent la grève pour deux jeunes enfants et bien ce producteur déjà le producteur a eu beaucoup de mal à financer ce film parce que ça n'attire pas beaucoup d'intérêt et il ne peut sortir que dans une seule salle à Paris voilà donc je voudrais juste à travers ces exemples là vous dire que c'est facile de dire que la com on a baissé les bras non on n'a pas baissé les bras tout le monde se mobilise avec les villes ambassadrices d'organes il y avait des personnes qui disent que les illus locaux ne s'impliquent pas c'est pas vrai on a énormément de villes ambassadrices d'organes donc on essaye de développer pour que ce soit quelque chose dont les gens parlent facilement et que ce soit banalisé le sujet pour qu'en cas de problème on puisse avoir leur réponse et leur position mais voilà je voudrais juste rappeler ça ce n'est pas parce que vous faites une communication que les gens passent à l'acte c'est juste une sensibilisation la communication c'est une sensibilisation merci beaucoup pour vos réponses la parole maintenant à Florence Lassarade merci beaucoup madame pour cette intéressante approche et qui nous éclaire en particulier sur la disparité d'un territoire à l'autre moi j'ai une question assez précise en matière de greffe rénale on avait recommandé lorsque le prélèvement se fait sur donneur vivant le bloc opératoire soit doublé de manière à ce que la chance de prise de greffe soit meilleure j'ai compris que les hôpitaux avaient de difficultés à obtenir ça est-ce qu'on a une évaluation à l'heure actuelle du nombre de blocs qui ont évolué vers cette formule et est-ce qu'on a un retour sur les résultats de greffe dans ces conditions-là est-ce que vraiment ça se confirme sur cette configuration merci la parole à Corinne Imbert merci monsieur le président merci madame la directrice je voudrais aborder deux trois sujets tout d'abord le point par lequel vous avez terminé sur l'AMP et la possible enfin en tout cas les réflexions sur l'association du secteur privé lucratif à l'activité d'AMP alors j'ai bien compris que pour vous ça pouvait s'envisager pour l'autoconservation à des fins personnelles vous avez évoqué la demande qui a été multipliée par huit mais est-ce que vous pensez pas que cette réflexion elle pourrait se faire sur un temps plus long l'ouverture de l'AMP aux femmes seules notamment ou aux femmes en couple relève de la dernière loi de la vision des lois de bioéthique donc il y a peut-être eu un appel d'air un nombre de demandes plus importantes pour autant il me semble que lors de l'audition de la présidente il nous a été dit que l'AMP avait aussi augmenté à l'étranger notamment en Espagne voilà donc est-ce que cette réflexion sur l'arrivée j'allais dire du secteur privé lucratif devrait pas être envisagée sur un temps un peu plus long par rapport au vote de la dernière loi de bioéthique sur le rapport de la Cour des comptes il avait déjà formulé dans son rapport en 2019 des observations en matière de don d'ovocytes pardon la pénurie déjà constatée ne s'est pas améliorée comment vous l'expliquez vous pouvez revenir un petit peu dessus et puis sur la greffe alors vous l'avez longuement abordé dans votre présentation notamment la greffe rénale la Cour pointait déjà en 2019 des inégalités territoriales d'accès à la greffe on a vu les cartes en matière d'accès de prélèvement etc et surtout l'absence de règles pour l'attribution de greffons dans un cadre homogène sur le territoire alors vous l'avez nous avez bien montré que vous étiez dans les couloirs de croissance pour autant et Florence Lassara l'a évoqué à l'instant vous nous avez rappelé les difficultés qu'il y avait en lien direct avec l'impact du Covid le manque de personnel les lits fermés en établissement de santé pour autant dans votre présentation vous avez dit on a 2,3 décès moyenne faute de greffons c'est faute de greffons ou c'est faute d'accès à un établissement de santé ou est-ce qu'il y a un peu des deux est-ce qu'en fait en clair les lits fermés les difficultés d'accès au bloc à un instant T pour une greffe vous avez le greffon il n'y a pas d'accès à un bloc est-ce que ça vous le mesurez ou pas ou alors il n'y a pas de décès faute de lits et à ce moment-là le manque de lits n'est pas vraiment un handicap à ce moment-là c'est vraiment les greffons et puis enfin dernière question quel contrôle sur les greffons achetés à l'étranger alors je suis un peu à l'écart du rapport de la Cour des comptes bien sûr si ce n'est que ça a un coût comment est fait ce contrôle est-ce que c'est en toute confiance est-ce qu'il est chaque pays oui enfin mais voilà alors c'est un ch mais greffon il n'y a pas de greffons achetés à l'étranger bon voilà parce que évidemment derrière ma question il y avait l'idée de risque de greffons issus de chimères etc alors je m'éloignais du rapport de la Cour des comptes mais les contrôles ça a un coût et voilà comment c'est bien mené merci merci beaucoup la parole à Cathy pour ce poli merci monsieur le président tout d'abord madame merci pour vos propos introductifs où finalement vous nous dites bien et nous le constatons nous chaque jour dans nos départements mais cette grave crise que traverse l'hôpital le manque de personnel tout le personnel évidemment qui après le covid mais c'était déjà avant aussi le covid n'a fait qu'accentuer les choses où on a eu une désorganisation terrible de l'hôpital avec des départs finalement de soignants avec des médecins et des spécialistes que nous n'avons pas en nombre suffisant et puis les blocs opératoires qui quand même n'ont pas tourné comme ils tournaient pendant le covid qui ont eu un ralentissement fort important alors moi je suis du Pas-de-Calais je dépends du CHU de Lille et donc on a aujourd'hui vous l'avez dit en France des sommets quand même importants nationalement sur le refus finalement de greffe puisque ça a été dit 2019 29% 2022 de l'ordre à peu près de 36% moi je suis dans une région où ça explose puisque en 2019 nous avions un refus de 29% et nous sommes en 2022 enfin lorsque moi j'avais rencontré l'association à un taux de refus de 42% donc c'est une des régions qui est et vous l'avez dit tout à l'heure dans le diaporama une des régions qui est très impactée par le refus puisque nous en sommes aujourd'hui sur des gens on était à 550 fin 2022 de personnes qui espéraient être greffées et il y en a eu 180 de réalisés donc c'est quand même fort important alors moi j'ai eu l'occasion donc de rencontrer certaines associations et je pense que quand même il nous faut absolument développer la communication parce qu'on me dit que de nombreuses familles finalement refusent le don d'organes sur le seul fait qu'elles ne connaissent pas la volonté des patients décédés et donc il est évident que quand on ne connaît pas le souhait de la personne qui décède et que l'on est dans une situation où finalement il faut faire face c'est compliqué finalement de dire bah oui vous pouvez prélever et donc je pense qu'il nous faudrait quand même avoir une campagne importante de sensibilisation pour donc je voulais vous demander votre avis sur ça est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une très grande campagne de sensibilisation pour que finalement chacun et chacune puisse dire alors je sais bien que c'est pas évident mais puisse dire ce qu'il voudrait après sa mort voilà et ensuite donc quel outil pourrions nous mettre en place pour pouvoir sensibiliser ces gens et puis après je pense aussi et j'en arrêterai là mais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le don de prélèvement d'organes où l'on pense finalement que le corps est complètement un peu souillé enfin voilà et donc je pense qu'il faudrait aussi faire une campagne non mais faire une campagne sur ça parce que moi on me dit beaucoup de gens me disent on ne fait pas on n'a pas accepté parce que justement on a eu peur de bon donc je pense qu'il faudrait faire et je voudrais vous demander si vous pensez que votre budget communication est assez important parce que c'est quand même une des grandes questions parce que pour faire de la communication il faut il faut un budget qui soit assez important et puis je pense qu'il y a des nouvelles méthodes pour s'adresser aujourd'hui aux plus jeunes internet les réseaux sociaux parce que je pense qu'on est encore un peu en recul vis-à-vis des moyens de communication que l'on utilise je vous remercie merci beaucoup la parole à Bernard Jomier merci monsieur le président merci madame la directrice pour votre exposé ma première question fait un peu suite à ce que à la question qu'a soulevée Katia Pursopolis des refus on a quand même un corpus législatif qui est très très favorable on va dire à l'activité de greffe puisque il faut théoriquement être inscrit sur le registre d'opposition à la greffe pour ne pas être prélevé je crois qu'il y a très peu de personnes qui sont inscrites vous nous repréciserez les chiffres mais c'est très peu au fond de français ou alors un droit d'opposition des familles qui est encadré il me semble par une disposition d'un droit d'opposition orale où il doit y avoir deux personnes qui etc alors qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire qu'on voit bien les facteurs qui peuvent exprimer une famille qui exprime une opposition mais dans ce que dit ma collègue Katia Pursopoli il y a un problème c'est-à-dire que les familles quand elles expriment une opposition doivent attester qu'elles relaient l'opposition de la personne décédée et pas leurs propres opinions et leurs propres représentations or c'est manifestement pas ce qui se passe et donc vous êtes confrontés les équipes on le voit bien sont confrontées à des situations où elles ne peuvent pas gérer cette conflictualité et où au fond elles abandonnent enfin elles ne font pas parce que parce que quand il y a des familles qui sont là et qui disent il n'est pas question que vous le préleviez on comprend bien que c'est compliqué de prélever dans ce cas-là et donc on ne prélève pas or c'est pas ce que la loi dit c'est pas ce que la loi dit c'est pas ce qu'a voulu le législateur donc ma première question c'est est-ce que vous estimez qu'il faut changer il faut faire évoluer ce cadre parce que je veux bien que la communication les repères culturels tout ce qu'on veut mais à l'arrivée il y a des gens qui ne vivront pas parce qu'ils n'auront pas une greffe et donc ça c'est une valeur fondamentale qui est atteinte et encore une fois c'est pas le choix du législateur et c'est pas la volonté du législateur donc est-ce que ce cadre pour vous est adapté ou de quoi avez-vous besoin en amont des campagnes de communication etc pour avancer sur cette question là mais deux autres questions sont beaucoup plus simples on va dire il était prévu que chaque ARS désigne un référent greffe est-ce qu'elles l'ont tous désigné est-ce qu'ils sont fonctionnels est-ce qu'ils sont aidants vous n'en avez peut-être pas parlé vous parlez mais j'ai peut-être zappé à ce moment là excusez-moi si vous en avez parlé et la troisième question est-ce que l'extension des chaînes de dons croisés d'organes a un impact ou pas du tout je vous laisse répondre à cette première série de questions merci de vos questions alors sur le don du vivant c'est le problème en fait effectivement c'est qu'il faut deux blocs parce que l'un principe du don du vivant c'est que ça marche effectivement les résultats sont très bons parce que d'abord en général les gens sont apparentés donc il y a une meilleure compatibilité immunologique et comme vous programmez les choses d'abord vous faites au bon moment aussi pour le patient qui est receveur par rapport à l'évolution de sa maladie donc on peut faire des greffes préemptives même avant le début de la dialyse ce qui est quand même toujours mieux donc vous êtes en meilleur état de santé et on a un temps d'ischémie froide vous savez le temps où le greffon n'est pas irrigué qui est très faible parce que comme on organise la personne est prélevée dans le bloc à côté et immédiatement greffée de l'autre côté donc effectivement il y a des résultats qui sont bien meilleurs le problème c'est qu'effectivement il faut du coup deux blocs donc pour l'organisation hospitalière ça préempte deux blocs là où dans un prélèvement en général se fait dans un hôpital et la grève dans un autre donc on a mis en place une mission d'abord il y a des nouvelles recommandations qui ont été publiées par l'agence début d'année là il y a deux mois qui n'avaient pas été mises à jour depuis 2006 de mémoire donc ça a permis aussi de remettre à jour les connaissances le corpus scientifique sur le sujet on a des résultats vraiment très intéressants ce qu'on a eu c'est là c'est le sujet sur lequel on a le plus d'augmentation sur le DV on a une augmentation de 8,3% cette année l'année 2023 donc on voit qu'on a missionné une personne à l'agence qui fait la tournée de tous les CHU pour aller regarder pour autant c'est en reste encore très disparate parce qu'il y a des cultures d'équipes très différentes donc ça va pareil c'est pas en un an que les choses vont arriver à faire changer des équipes on a des équipes qui sont à plus de 37% de leurs greffes qui sont réalisées sur le don du vivant et il y en a qui sont à moins de 1% donc on a une disparité très forte donc on va essayer justement c'est un des enjeux de l'année 2024 d'arriver à la fois à aider ceux qui sont à 37% d'aller encore plus loin parce qu'ils ont les capacités à faire mais aussi d'accompagner ceux qui sont en moins de 1% parce que c'est aussi des réticences des organisations qui sont pas adaptées et des réticences des professionnels donc ça c'est un de nos axes prioritaires sur la partie sur l'AMP est-ce que vous vous dites est-ce qu'il faut pas se précipiter pour ouvrir dans le privé parce que de toute façon il va peut-être avoir une baisse et qu'il y a un effet stock alors pour l'instant on voit pas du tout l'effet stock s'arrêter en tout cas sur l'autoconservation c'est plutôt on est sur un plateau haut qui continue à augmenter donc on est à que à deux ans de la loi mais c'est honnêtement sur la partie autoconservation et même la partie MP mais l'autoconservation moi je pense sincèrement mais c'est un avis très personnel je pense que ça va devenir une norme pour les jeunes femmes maintenant voilà alors pardon ne vous étouffez pas quand même alors pour monsieur Jomier alors je pense que ça va devenir une norme l'autoconservation c'est à dire que je ne pense pas que ce soit un effet stock seulement c'est un effet générationnel culturel voilà qui va changer beaucoup de jeunes femmes et on voit parce qu'au début c'était surtout en Ile-de-France et ça y est ça augmente dans le reste de la France donc je pense que l'information des jeunes femmes s'est améliorée et donc on voit que la demande augmente partout donc de toute façon on va le voir comment les choses évoluent mais je ne pense pas que ce sera quelque chose qui va se résorber après par contre de toute façon c'est dans la loi donc il faut changer la loi donc il faut avoir un vecteur tout ça n'est pas assez simple moi je crois aussi qu'il faut attendre l'effet des nouveaux PRS les agences régionales de santé ont publié leurs nouveaux PRS ils ont pris en compte cette augmentation des besoins donc là il va y avoir des nouvelles salves d'autorisation donc ça va aussi permettre d'augmenter l'offre voilà mais je pense qu'à terme ce n'est pas quelque chose qui va se diminuer sur les décès sur liste d'attente peut-être que Michel je te laisse la parole pour répondre parce que c'est toi le grand spécialiste des greffes et tu as géré ça beaucoup fois dans ta vie oui mesdames et messieurs merci pour cette question en fait les décès sur liste d'attente ne sont pas liés directement au problème de disponibilité des hôpitaux mais on ne peut pas dire que ça soit indépendant c'est-à-dire que pour faire une greffe il faut avoir un greffon il n'y a pas de greffe sans prélèvement lorsque le prélèvement est freiné par les taux de refus qui sont le témoignage de la famille et nous en avons parlé tout à l'heure à ce moment-là si on n'a pas de greffon on ne peut pas avancer d'un autre côté lorsque la disponibilité des laits de réanimation ou la réorganisation des filières fait que après le Covid les personnes par exemple qui souffrent d'un AVC majeur qui va aboutir à un décès et bien ne sont pas orientées vers les réanimations mais plutôt vers des secteurs d'hospitalisation moins chauds entre guillemets et bien cela échappe au recensement donc les choses ne sont pas je dirais noires ou blanches ou dans un gris mais en fait elles se nourrissent des difficultés la difficulté de la disponibilité des lits impacte sur le recensement des personnes qui pourraient donner et lorsqu'on recense les personnes qui pourraient donner le taux d'opposition des familles qui est comme vous l'avez rappelé le recueil du témoignage des proches impacte sur le nombre de greffons disponibles ensuite la disponibilité des blocs peut avoir aussi effectivement un impact je vais vous prendre un exemple si pour des raisons d'organisation et de besoin d'ouverture des blocs opératoires et bien on décide de ne faire les prélèvements qu'entre telle heure et telle heure il est évident qu'on va perdre un certain nombre de possibilités de prélever des organes sachez qu'aujourd'hui pour une personne qu'on prélève après son décès on utilise environ 3,8 organes donc une personne sauve en moyenne 3,8 autres personnes alors que ça peut aller jusqu'à 7 donc l'impact est difficile à évaluer mais on doit retenir et vous devez retenir que si aujourd'hui il y a encore des personnes qui décèdent sur liste d'attente c'est parce qu'on est en difficulté pour trouver le bon greffon au bon moment et je profite d'avoir la parole pour dire que la greffe avec d'honneur vivant dont vous a parlé Marine Janté est une situation qui est unique dans ce qu'on connaît c'est très rare d'avoir la possibilité d'agir concrètement pour sauver quelqu'un qu'on aime on peut aider recommander mais c'est très rare de pouvoir agir concrètement la greffe avec d'honneur vivant c'est la possibilité de dire à un de ses proches tu es en difficulté pour un problème de santé je peux donner de ma personne c'est complètement indépendant de ce qu'on possède de ce qu'on fabrique je peux donner de ma personne pour t'aider à vivre mieux et c'est ce message de solidarité très forte entre humains qui fait que on doit pouvoir faire progresser la greffe avec d'honneur vivant dans les équipes qui ne rencontrent pas de difficulté pour greffer l'ensemble des patients qui sont sur leur liste ça peut apparaître comme une situation de dernier recours toute notre communication et tous nos messages visent à faire comprendre que ce n'est pas une situation de dernier recours et que c'est la meilleure situation pour greffer parce que dans chaque cas les blocs sont mis à disposition en même temps il n'y a pas de greffe avec d'honneur vivant qui ont une durée d'ischémie plus longue que quelques heures sauf à envisager une difficulté très ponctuelle mais en général c'est deux heures trois heures alors que l'ischémie moyenne est plutôt de l'ordre de dix heures voilà sur les greffes à l'étranger alors on ne fait pas venir là aussi il y avait des choses qui je voudrais juste rétablir des choses pour rassurer tout le monde il n'y a pas de greffons il n'y a pas d'organes qui viennent de l'étranger en France c'est rien que ce sujet en fait d'ischémie froide et ne permet pas en fait ça donc il n'y a pas de non mais ça va mieux en le redisant voilà ce qui vient de l'étranger c'est des greffes de moelle osseuse parce que ça on organise les choses et encore une fois c'est aussi une course contre la monde parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long avant la poche c'est comme une poche de sang donc ça on organise des transports pour que ça se passe le mieux possible juste vous rappelez que ces greffes de moelle osseuse qui viennent de l'étranger sont soumis à une accréditation il y a une agence internationale qui s'appelle la WMDA qui agrédite toutes les registres qui sont voilà qui participent à ce registre international et qui avait on a été accrédité nous en septembre dernier c'est tous les 4 ans et c'est extrêmement exigeant et nous on a des experts américains et danois qui sont venus ou norvégiennes qui sont venus auditer l'agence sur le donc c'est une accréditation internationale qui justement vérifie les critères de qualité d'éthique donc pour vous rassurer complètement ces greffons qui viennent de l'étranger se font dans un cadre extrêmement strict et exigeant voilà et par contre il y a aussi un des points qui parfois est évoqué je voudrais aussi rassurer la commission sur le sujet il y a aussi des personnes étrangères en France qui se font greffer avec des organes alors rappelez que le cadre de la loi c'est que vous êtes si vous êtes résident étranger mais résident en France vos organes peuvent être prélevés aussi enfin c'est-à-dire que les étrangers peuvent être enfin je rappelle aussi cet élément vous pouvez être greffé mais vous pouvez être prélevé aussi donc il y a des gens qui sont des Français de nationalité française résident en France qui sont greffés avec des organes venant d'une personne étrangère voilà ça se fait dans les deux sens une fois que vous êtes résident français vous êtes soumis à la loi française et donc effectivement il y a des personnes qui ne sont pas résidentes françaises qui se font étrangères qui se font greffer en France c'est moins de 0,7% des greffes depuis au moins 15 ans voilà donc c'est très très limité et c'est dans des cas très rares avec des personnes qui peuvent être parce qu'il faut qu'il y a un cadre très strict aussi il faut que le pays d'origine accepte de payer de rembourser il y a un engagement financier voilà et ça ne se fait pas il n'y a pas des cargaisons de personnes qui débarquent qui pour se faire greffer je préfère le redire et le re-redire parce que parfois on entend des choses et il y a eu des articles dans la presse qui étaient mensongers sur le sujet là il n'y a pas des quantités de personnes qui viennent et qui passent à frontière et pof ils se font greffer ça ne marche pas comme ça vous voyez que c'est très long le processus d'inscription sur la greffe et après surtout il y a un problème même il y a des personnes qu'on ne greffe pas parce qu'il y a un sujet de suivi post-greffe c'est des traitements très lourds donc renvoyer quelqu'un dans son pays s'il n'est pas capable d'avoir accès à un traitement immunosuppresseur ce n'est pas non plus une bonne solution donc c'est vraiment une toute petite catégorie de personnes voilà je pense que c'est important aussi de le rappeler vas-y juste peut-être un petit complément de l'exception qui confirme la règle lorsqu'un greffon ne trouve pas de receveur sur le territoire ou dans les territoires dans les pays qui sont proches de la France il n'est pas mis à la poubelle mais il y a des conventions qui permettent d'échanger et de proposer le greffon à un patient qui serait le meilleur receveur qui serait dans un autre pays et donc oui il peut y avoir de façon exceptionnelle des greffons qui viennent d'un autre pays en France imaginons qu'un greffon n'ait pas trouvé de receveur en Suisse il sera proposé ensuite à notre ou en Espagne ou en Italie il sera proposé à la liste d'attente et c'est à travers le pôle national de répartition des greffons qu'on choisira le meilleur receveur donc c'est vraiment une exception mais ça peut existir mais ça n'est pas eu lieu il y a juste avec la Suisse c'est arrivé dans le sens où c'est des greffons français qui sont partis en Suisse parce qu'il n'y avait pas eu de receveur en France voilà mais ça reste ça se compte sur le doigt d'une main dans les 15 dernières années voilà donc je préfère le et dernier point pour répondre à monsieur Jomier sur les bon oui il y a des référents RS je l'ai dit ils sont tous désignés on les a formés voilà et sur les refus parce que ça c'était un point important sur l'opposition donc l'inscription sur le registre national des refus c'est 0,7% de la population française donc c'est rien voilà donc c'est pas ça qui bloque le sujet mais effectivement pour répondre aussi à votre question sur les taux d'opposition c'est que ce qui nous inquiète c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues on a publié notre baromâtre hier on se rend compte qu'il y a encore des français qui pensent que les greffons par exemple ne sont pas répartis de manière équitable c'est que il y a des catégories qui sont exclues c'est pas vrai enfin j'essaye je pourrais y revenir mais on a des algorithmes les seuls critères qui rentrent en ligne de compte ce n'est ni l'origine ethnique ni le lieu géographique ni l'origine socio-économique des patients c'est que des critères médicaux donc on essaye d'optimiser voilà l'âge la durée d'ischémie la capacité de survie et l'aggravation des patients donc on fait appel à des algorithmes assez complexes qui proposent qui vont piocher dans la liste d'attente et qui en fonction du greffon qui est disponible on essaye de la louer au mieux avec des critères d'ajustement donc c'est vrai qu'il y a ce sujet là il y a le fait de penser qu'on a des limites d'âge pour être prélevé je rappelle à tout le monde que non on peut prélever des gens de 80 ans vous pouvez avoir 80 ans avoir des reins en très bonne santé vous permettez d'être greffé à des gens qui ont 65 ans 70 ans et qui ont encore une expérience de vie de 15 ans et on rend service à tout le monde donc ça aussi c'est un point oui oui mais je pense qu'il faut toujours le redire il n'y a pas d'utilisation des greffons à des fins scientifiques c'est pas comme quand vous donnez le corps à la science pardon toutes les greffons sont utilisés à des visées thérapeutiques ça c'est très important de le redire aussi parce que je pense que les gens ont peur que ce soit pas utilisé à des fins thérapeutiques ça n'est que pour des patients et une autre idée reçue que je voudrais réaffirmer c'est le fait que effectivement les corps sont restitués avec beaucoup de respect et que tous les rites funéraires qui existent dans leur diversité sont possibles même après avoir donné et ça je pense que c'est très important de le dire de le redire et effectivement oui il faut qu'on continue on a prévu je vous rassure on a quand même des budgets importants pour faire de la communication on n'a pas baissé les bras on continue et on a justement une communication pour agir et je pense qu'il y a un sujet sur lequel il faut qu'on agisse aussi c'est sur la communauté soignante ce qu'on n'a peut-être pas assez fait c'est-à-dire que les soignants sont des très bons relais d'opinion sur ces sujets-là et des très bons prescripteurs et on n'a pas on s'est rendu compte dans les enquêtes qu'on fait non pas les personnels des coordinations hospitalières de prélèvement mais ceux qui sont tout le reste le personnel de l'area le personnel des urgences ou autre je pense qu'il y a un travail de communication et de rassurer les soignants parce qu'ils sont ils peuvent avoir un levier important à jouer sur ce sujet-là Merci on va continuer les questions je vais simplement vous laisser parce que je dois repartir à l'hommage d'Ouverbe d'Inter voilà et donc je vais demander à Jean-Sol de venir m'en placer et la parole donc à Annick Petrus Merci monsieur le président merci madame la directrice générale pour votre exposé ma question est toute simple a-t-on vu une modification de la catégorie des donneurs en France notamment l'âge de ces derniers tout non confondu nos jeunes se sentent-ils concernés la catégorie des donneurs d'accord oui la parole est à madame Sylvanie d'abord merci merci pour votre présence et votre exposé qui permet de formaliser un décalage plutôt sain et intéressant avec la présentation qui nous a été faite par la cour des comptes c'est toujours dans le décalage qu'on peut avoir de la réflexion et du débat en tout cas de chercher des compréhensions merci également pour avoir mis dans votre introduction en évidence le poids de la dimension politique j'ai eu l'occasion lors de la présentation de par la cour des comptes de m'étonner de de ces objectifs qui sont fixés tout en sachant qu'ils étaient inatteignables dès l'instant où ils étaient formulés et merci également d'avoir rappelé que sans une organisation hospitalière efficace la partie dont est grève pouvait être impactée à l'inverse on ne peut pas juste se dire on a un service public hospitalier en difficulté et ne pas imaginer que ça va avoir ne pas avoir d'impact et je me suis rajouté dans les choses qui qui me qui me parlent se poser le don sous l'angle de la solidarité comme vous l'avez fait monsieur j'ai trouvé que c'était intéressant aussi et c'est c'est un axe de communication qui peut être qui peut être pertinent à partir de là j'aurai deux deux questions une sur le refus du don est-ce c'est un avis que je vous demande est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que la suppression de la carte de donneur qui était un acte explicite du coup a un effet sur aujourd'hui le refus du don puisque on se reporte et vous l'avez dit tout à l'heure à la vie de la vie des proches puisque le donneur en lui-même ne peut plus s'exprimer et j'ai une question très ouverte également j'avais envie de vous entendre sur des perspectives des possibilités d'évolution puisque vous n'êtes pas prononcé là-dessus après c'est complètement ouvert voilà globalement à votre avis sur quoi il faut qu'on travaille qu'on agisse pour faire évoluer la situation et sur quel point Olivier Henault merci monsieur le président merci madame pour la qualité de vos propos et les réponses effectivement qui créent une forme de dialectique par rapport à ce qu'on avait entendu de la chambre nous l'avons dit tout à l'heure notre système de santé connaît une crise d'organisation une crise de moyens mais aussi une crise de sens or ici on est dans un domaine où les valeurs et les principes ça a été dit par le président tout à l'heure sont solides l'anonymat le consentement l'altruisme et la gratuité mais en même temps on voit bien que c'est quand même difficile alors ma question elle est la suivante il va y avoir bientôt une mission sur le risque de financiarisation du système de santé est-ce qu'on subit pas aussi dans ce domaine là une forme de crise de sens et puis portez votre regard aussi sur ce qui se passe dans d'autres pays parce que si parfois on peut importer des gamètes si on les importe de pays qui n'ont pas ces valeurs et ces principes alors ça crée à ce moment là une distorsion voilà moi je voulais vous interroger sur au fond on discute des moyens de la communication mais ce qu'il n'y a pas aussi peut-être et je le redoute je l'espère pas je le redoute une crise de sens je vous remercie Laurence Roussignol merci moi j'ai quelques questions qui concernent l'AMP la première c'est vous savez enfin je n'apprends à personne que le président de la république a annoncé un grand plan de lutte contre l'infertilité j'imagine que ça a dû vous faire plaisir et en même temps je voudrais savoir quelles conséquences vous en avez tiré et quelle suite vous donnez à cette annonce du président de la république ça c'est la première question la deuxième question c'est comment le taux d'échec est élevé en matière de grossesse post-vitrification comment vous pouvez imaginer faire baisser ce taux d'échec je sais que des médecins et des chercheurs ont des approches qui le permettraient enfin comment vous envisagez de favoriser quelles propositions vous pouvez faire pour favoriser l'égalité d'accès et surtout la prise en charge globale des femmes en parcours d'AMP qui exigent pas simplement des médecins spécialisés en AMP mais aussi nutritionnistes psychologues voilà et quel tout ça fait partie à mon avis du plan de lutte contre l'infertilité comment vous le traduisez merci et enfin Marie Do à Schliemann et puis vous pourrez répondre madame merci madame la directrice générale merci pour votre présentation ma question porte plus particulièrement sur les inégalités territoriales votre présentation met en évidence un taux d'opposition singulièrement important dans les en outre-mer y compris la Corse j'observe cependant les besoins sont quand même importants dans ces territoires puisque les inscriptions sur la liste nationale sont quand même importants pour les ressortissants de ces territoires et l'accès à la greffe est aussi importante donc est-ce que vous avez identifié des 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 obstacles culturels ou autres une prévalence d'obstacles une certaine nature d'obstacles plus importante liée à la spécificité de ces territoires et si c'est le cas lesquels peuvent-ils être et si c'est le cas est-ce que vous envisagez des campagnes d'information ou de communication renforcées et adaptées à ce que d'éventuelles représentations sociales culturelles je ne pense pas religieuses mais quand même peuvent impacter le regard et l'approche que nos concitoyens ultramarins peuvent avoir vis-à-vis du prélèvement et aussi de l'accès à la greffe et deuxième point vous avez noté je crois 2,3 vous nous avez communiqué un chiffre de 2,3 décès par an lié à une insuffisance d'accès à la greffe je crois que c'est 823 décès par an si je ne m'abuse enfin en 2023 est-ce qu'on a une ventilation territoriale de l'origine de domicile de ces personnes qui sont concernées par ces décès par manque d'accès à la greffe je vous laisse répondre madame alors pour répondre sur les catégories de donneurs l'âge moyen de donneurs actuellement augmente on est à 58 ans en moyenne en 2023 en moyenne donc ce qui d'ailleurs montre enfin pose des questions de qualification des donneurs parce que effectivement il faut être sûr qu'on prenne des organes de bonne qualité parce que l'objectif c'est de garantir la meilleure qualité aussi pour le receveur donc tout organe confondu voilà sachant que les reins c'est 63% des greffes donc voilà mais donc on est sur des donneurs dont l'âge augmente il y a évidemment alors les jeunes sont concernés parce que justement on a beaucoup accès c'est une des questions aussi il fallait qu'on utilise des outils de communication moderne rassurez-vous on a une grosse stratégie digitale que vous ne voyez pas forcément parce qu'on n'est pas forcément avec tout le respect que j'ai pour vous nous ne sommes pas surtout sur TikTok ou sur des réseaux sur Twitch ou sur des sites de gaming mais justement on a une action avec des influenceurs par exemple la petite mini-série dont je vous parlais a été faite avec les voix de certaines influenceurs très connues comme Natoo et ça a énormément joué pour toucher les jeunes et donc ça c'est vrai qu'on va continuer à faire ce genre d'action donc on est sur ce point là donc les jeunes quand vous leur en parlez qu'on s'est rendu compte qu'on a postessé notre campagne effectivement ils découvraient le sujet donc c'est important d'aller les sensibiliser mais c'est vrai qu'on prélève parce qu'après il y a un sujet c'est pour ça que là on a tout un travail sur les jeunes mais ça va prendre un petit peu de temps mais c'est vrai qu'on a globalement un taux d'opposition inversement proportionnel à l'âge des donneurs c'est-à-dire que l'opposition pour les enfants c'est les parents qui donnent leur accord est très importante on est à plus de 60% voilà et on peut le comprendre c'est des sujets extrêmement sensibles et même s'il y a des besoins pour griffer des enfants de petit poids d'avoir des prélèvements de petit poids on peut comprendre que ce soit des moments très difficiles pour les parents donc on a tout un travail sur les prélèvements et les griffes pédiatriques pour sensibiliser aussi les réanimateurs voilà il y a tout un travail là-dessus mais effectivement c'est plus facile pour les familles même quand les gens sont plus âgés de donner s'ils n'en ont pas parlé d'être en accord mais pour autant on a encore un gros travail parce que j'ai pas répondu à monsieur Jomé s'il fallait faire évoluer le cadre législatif alors honnêtement je ne pense pas parce que malheureusement la loi ne fait pas tout vous pouvez changer voilà c'est là on a déjà on voit qu'il y a encore des fausses idées des idées reçues sur une loi qui n'a pas bougé depuis 1976 et pour lequel on a beaucoup communiqué et je pense que toute modification de la loi et on l'avait vu quand il y avait eu les débats parlementaires avec l'amendement de monsieur Touraine on a vu à ce moment-là un pic d'inscription sur le registre des refus et une augmentation de l'opposition qui ne s'est jamais diminuée depuis donc je pense que les français sont très sensibles à ces changements de loi et donc je pense qu'il faut plutôt voilà il faut passer par d'autres moyens que la partie réglementaire surtout que pour répondre à la question sur la carte de donneur on l'a abandonné il y a quelques années à l'agence tous les pays européens qui ont une carte de donneur ont un taux d'opposition plus élevé voilà parce qu'en fait les gens voilà et donc ça c'est 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 systématique toutes nos comparaisons internationales montrent qu'en fait un registre du oui en fait très peu de gens s'inscrivent dessus et donc que le don présumé même beaucoup de pays sont en train de passer au don présumé parce qu'ils se rendent compte que sinon ils ont vous avez vu qu'il y avait eu encore un débat en Allemagne il y a quelques années c'est eux ils ont il y a un sujet historique aussi qui bloque mais ils voient bien qu'eux ils ont des registres de oui et ça ne marche pas donc et la carte de donneur vous le savez on ne la trouve jamais dans le moment où vous avez où le problème le plus simple c'est d'en parler de dire je suis d'accord voilà c'est trois mots où je ne suis pas d'accord d'ailleurs enfin moi je n'ai pas de problème chacun a le droit d'avoir sa position mais il faut juste le dire voilà et ça ça vaut toutes les cartes de donneur DMP inscription enfin tout ce que voilà ça c'est tous les pays européens les comparaisons européennes sont assez claires là-dessus donc ça c'est une des premières questions sur le donc surtout je pense qu'il ne faut pas changer trop la loi parce que alors sur la partie crise de sens par contre pour répondre sans prendre forcément dans l'ordre je pense que oui c'est à dire que ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu les motivations des gens qui s'inscrivent sur le registre de refus même si c'est que 0,7% de la population donc c'est quand même des gens qui l'expriment de leur vivant il y a quand même toujours un peu le doute de dire moi je veux bien en fait on m'a un peu abandonné voilà la société m'a abandonné donc je ne vois pas pourquoi je serais solidaire avec une société qui m'a abandonné c'est quand même souvent ça on a des pics d'inscription vous savez au moment de la loi sur les retraites on avait eu un pic d'inscription au moment du pass vaccinal enfin voilà donc ça représente une colère aussi voilà alors c'est tout petit parce qu'encore une fois l'adhésion des français au don 80% là ça n'a pas chuté l'année dernière 80% des français sont toujours d'accord avec le don des organes donc mais il y a cette petite musique qui est par derrière et en fait les gens seraient presque plus d'accord pour donner à un proche quelqu'un de leur entourage qu'à quelqu'un le côté solidarité et c'est pour ça qu'on a changé notre baseline nous on dit tous donneurs tous receveurs parce que quand vous dites qu'un jour vous pouvez être bénéficieux enfin les gens disent je veux bien donner parce que peut-être qu'un jour moi je pourrais en bénéficier donc c'est aussi une évolution sociétale qu'on peut regretter mais qui est enfin en termes de sens on n'est plus les valeurs de solidarité complète ne marchent pas toujours aussi facilement qu'il y a quelques années voilà c'est un des éléments sur lequel on voit une évolution qu'on voit sur lequel on est on peut essayer de retravailler mais c'est vrai que tu veux peut-être compléter juste pour compléter si vous reprenez le RIPG le rapport d'information au Parlement et au gouvernement on fait le point tous les deux ans sur ces aspects-là de la le opt-in ou le opt-out c'est-à-dire choisir de dire qu'on ne veut pas ou choisir de dire qu'on veut dans tous les systèmes qui ont choisi de dire je souhaite être donneur on considère que si on ne l'a pas dit c'est non et donc comme peu de gens se manifestent on a peu finalement de donneurs rappelez aussi que tout n'est pas que une affaire de budget de communication c'est-à-dire que nous sommes souvent plus sensibles quand l'argumentaire vient de celui qui n'est pas par celui qui n'est pas concerné donc quand l'agence de la biomédecine va voir les gens et leur dit parlez-en etc. il y a une forme d'émotion qui fait qu'on prend l'info et ce n'est pas du tout pareil si ça vient de son ami ou d'une connaissance etc. et donc notre message à travers toutes les campagnes qui trouvent leur point d'orgue le 22 juin qui est le jour où l'on s'en parle c'est de faire en sorte qu'il y ait une influence et que les gens s'en parlent entre eux sans qu'on soit au milieu c'est-à-dire que j'imagine que vous en avez tous parlé puisque vous êtes sensibilisés à ça mais probablement que quand vous rencontrez les gens qui ne sont pas liés à cette thématique vous leur en parlez pas forcément voilà et donc notre objectif à travers les jeunes à travers les réseaux sociaux etc. c'est de faire en sorte que les gens s'en parlent sans qu'on soit au milieu et c'est à ce moment-là pour répondre aussi au nombre de personnes qui décèdent sur la liste si le taux d'opposition rejoignait 25% on grefferait tout le monde donc si vous voulez les enjeux ne sont pas anodins en parler en parler une fois ça suffit vous n'oublierez jamais l'avis de votre proche qui vous dit à propos si un jour il m'arrive quelque chose je veux que tu te souviennes que je veux donner et ce sera très difficile pour un proche de transgresser ça même dans un moment d'émotion absolument incroyable en 28 ans d'activité de greffe tout au début où il n'y avait pas les coordinations on faisait l'abord de la famille et donc si vous voulez c'est un moment où on est devant une difficulté qui fait qu'on veut être le plus proche possible et respecter le plus possible ce que nous a dit la personne qui est décédée et c'est vrai qu'on n'a pas on pourra vous donner la répartition par territoire si vous voulez des décès je ne les ai pas là mais c'est vrai qu'il y a des différences culturelles pour revenir sur les DOM on a publié hier et je pourrais vous le transférer aussi on a fait un baromètre spécial DOM pour voir et globalement il y a une adhésion aussi un peu moindre qu'en métropole mais il y a une adhésion aussi donc on va faire des campagnes de com adaptées parce qu'effectivement il y a des idées reçues et plus des freins culturels je suis d'accord avec vous qui sont spécifiques et pour terminer sur les questions sur l'AMP donc oui on n'a que 41 centres mais les centres qui ont été autorisés c'est ceux qui pratiquaient déjà en fait la partie d'ondovocytes et donc il n'y a pas eu au début on a autorisé ceux qui existaient déjà ça n'a pas été une limitation c'est ceux qui étaient autorisés comme je vous ai dit 50% de l'offre d'AMP en France est dans le privé donc on n'a autorisé que les publics donc l'offre sur un territoire avant alors elle se gérait de manière plurielle donc là c'est vrai que cette activité elle ne peut se faire que dans le centre public donc ça a restreint je compte quand même j'espère qu'il va y avoir effectivement enfin chaque PRS a ajusté justement a pris en compte que nous on a donné à chaque ARS les données des besoins région par région donc ils ont ajusté ils ont aussi normalement préparé une offre de soins enfin une planification de l'offre adaptée aux besoins tels qu'on les a mesurés alors qui sont voilà qui sont ce qu'ils sont qui vont peut-être encore évoluer mais enfin on a fait on a ajusté donc ça on espère que ça va augmenter quand même l'offre par contre on est en train de travailler avec une quarantaine de professionnels sur la fluidification des parcours en AMP c'est-à-dire qu'au-delà il y a des choses qui ne peuvent se faire que dans le public parce que la loi le restreint mais par contre il y a toute une partie bilan par exemple avant l'AMP qui pourrait se faire dans le privé et donc ça on est en train d'organiser ça mais là aussi on rejoint une des questions qu'avait posé le président qui était la question du système d'information actuellement il n'a pas de système d'information qui permet de faire un suivi de parcours complet des gens en AMP donc on perd beaucoup de temps où les gens entre les DLL ah mais non je vais prendre dans le privé parce qu'on me dit que c'est mieux ah bah non il faut que finalement vous allez dans le public parce que vous êtes une femme seule enfin bon donc on est en train justement de travailler on a un groupe qui a commencé ses travaux depuis septembre jusqu'au fin juin avec l'ensemble de la communauté pour créer des réseaux pour essayer localement parce que tout ça c'est une offre qui est très diversifiée selon les territoires et éventuellement aller vers un système d'information qui permette voilà de mieux fluidifier ces parcours en optimisation et ça c'est vrai qu'on verra bien je pense que c'est une des pistes à mon avis qu'il faut creuser avant d'envisager d'autres évolutions et juste aussi pour donc ça répond aussi à votre question madame Racignol sur la partie fluidification et prise en charge plutôt globale du parcours en AMP sur le plan infertilité à ce stade nous attendions d'avoir un ministre donc on a je n'ai pas encore d'éléments savoir que quelles suites vont être données ça c'est le travail est en cours au sein du ministère on va bientôt en parler avec eux mais c'est sûr que l'infertilité il n'y a pas que le sujet AMP enfin il y a tout un sujet infertilité beaucoup plus global de prévention un aspect environnemental voilà qui est sociétal aussi qui ne dépend pas que de l'agence de la biomédecine donc on va voir comment nous on peut contribuer évidemment à ce plan mais pour l'instant les choses ne sont pas encore calées au niveau du ministère et puis dernier point sur l'importation des gamètes c'est monsieur Henault qui m'avait posé la question sur est-ce qu'on est sûr qu'ils répondent à des principes éthiques oui si jamais on importe des gamètes en Europe vous savez qu'on a quand même des directives européennes qui garantissent le cadre donc même pour ne pas le nommer c'est surtout un registre qui est en Danemark de mémoire qui est soumis à la directive européenne donc après toute la question et la subtilité c'est jusqu'où va l'indemnisation des donneurs parce que c'est toujours une indemnisation c'est pas une rémunération mais voilà c'est une indemnisation qui peut être plus généreuse dans certains cas que d'autres sachant que c'est quand même un sujet parce que notamment pour les donneuses de vos sites parce que c'est quand même quand vous voyez l'impact que ça a sur une vie professionnelle le temps de faire les échos les ponctions etc donc si vous êtes indépendant par exemple si c'est des jeunes femmes qui travaillent elles sont pas forcément dédommagées de leur perte d'activité donc voilà il y a ce sujet là sans être dans une rémunération une juste indemnisation c'est une question qu'il faudra peut-être qu'on se pose à l'avenir pour prendre en compte le sujet à l'avenir à l'avenir à l'avenir et l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir – Sous-titrage FR 2021